Yo tout le monde, comment ça va ? On se retrouve pour une petite vidéo très rapide, on est pendant le CVC et du coup RSL Helper a pas mal de bugs en ce moment à cause des mises à jour de la part de Plarium donc du coup je vais vous montrer rapidement avec les liens dans la description comment re-télécharger RSL Helper en deux secondes, ça va être utile aux membres de mon clan et puis à tout le monde, donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo pour les gens qui vous le demandent pour la fin du CVC et même pour plus tard ce sera utile je vous explique ça tout de suite, c'est parti, let's go ! Alors en gros Farftops nous a expliqué pour nous dire un petit peu ce qui se passait qu'avec les mises à jour de la part de Plarium en fait il n'était plus capable de faire des mises à jour automatiques avec le logiciel c'est à dire que je sais pas si vous avez remarqué mais fut un temps, il fallait tout le temps aller sur le site pour du coup re-télécharger à chaque fois le nouveau truc sur le GitHub et mettre à jour on va dire toutes les semaines maintenant en fait ce n'est plus le cas, enfin ce n'était plus le cas en fait du coup le logiciel se mettait à jour tout seul par lui-même et c'était vraiment cool mais maintenant ce ne sera plus possible donc du coup on va reprendre à l'ancienne à retourner voir sur le GitHub ou bien sur son Discord pour avoir du coup les bons liens donc là moi du coup il les a donné sur son Discord en avance avant de les mettre sur le GitHub donc je vous les donne rapido, ce sera en commentaire dans la vidéo donc un grand merci à Farmsoft, il y aura également le lien de sa chaîne YouTube allez du coup le voir, il y aura sa chaîne Twitch aussi, enfin voilà remerciez-le vraiment moi je sais que je lui fais un don de 5€ tous les mois, alors c'est pas grand chose mais voilà sur du coup RSL Helper il y a un petit truc pour faire un don dessus et sincèrement si ce mec là arrête de faire ce qu'il fait je pense que beaucoup de gens arrêtent RSL enfin bon, passons aux choses sérieuses du coup vous allez pour pouvoir re-utiliser RSL Helper vous allez du coup re-télécharger le RSL Helper Initial Setup donc le lien dans la vidéo, le premier normalement donc faites télécharger vous re-cliquez dessus, ça met du temps à se télécharger normalement le truc apparaît en bas derrière moi vous attendez que ça se télécharge vous cliquez dessus pour l'ouvrir bon ça voilà, vous connaissez, vous suivez du coup les instructions hop, donc exécuter quand même et là du coup ça va ouvrir une petite fenêtre de téléchargement vous mettez ok, ok, suivre, etc donc là oui, l'exécuter en tant qu'administrateur c'est ce que ça m'a demandé et du coup cliquez pour installer, j'installe ça se télécharge rapidement hop, hop, hop on attend toutes les images qui se téléchargent, etc en gros c'est la mise à jour, on va dire, du RSL Helper avant ça bien sûr je ne l'ai pas précisé mais supprimer, désinstaller complètement RSL Helper comme ça vous serez tranquille, vous aurez un truc clean directement sans bug donc voilà, allez bien dans panneau de configuration ici en fait panneau de configuration, désinstaller un programme et là vous désinstaller RSL Helper la version d'avant, voilà alors moi je ne l'ai pas fait parce qu'en gros je viens de faire la mise à jour mais en vrai, en vrai je vais le désinstaller yes donc hop, ça c'est fait et normalement il y a le truc derrière qui a fini d'installer on va dire la nouvelle version voilà, mais ça en gros c'est les fichiers internes et maintenant hop, avec un autre lien, donc ce sera le deuxième lien dans la description, il va falloir re-télécharger le .exe, c'est à dire le comment, le logiciel, voilà donc vous faites pareil, cliquez, téléchargez quand même vous cliquez plusieurs fois pour que ça le fasse hop, ça va finir par vous l'afficher en bas à gauche si on clique à droite oui, ah voilà, enfin ça me l'a mis en bas donc hop, on clique dessus la même chose, téléchargez quand même en gros là c'est votre Windows qui vous dit comment, le logiciel est un logiciel un petit peu bizarre on n'a pas l'habitude de le voir ça a l'air d'être un virus, qu'est-ce qu'on fait ? mais c'est normal qu'il n'a pas l'habitude de le voir tout le monde ne l'utilise pas donc voilà là vous avez vu qu'il y a le truc qui a chargé au-dessus à gauche ensuite ça l'a lancé hop, moi j'avais mon plarium d'ouvert à côté sans avoir le jeu de lancé et en gros, le logiciel par lui-même je crois à forcer le lanchement du jeu en tout cas si vous regardez ici mon jeu est en train de clignoter et voilà le jeu a été lancé donc on est bien sur mon compte ici, ça se connecte également avec RSL helper et du coup là j'ai déjà mes statistiques en fait si vous regardez ici j'ai déjà mes statistiques et du coup ça veut dire que le compte a bien été lié et que du coup si je veux lancer une petite run hop, hop, on va là-bas on va du coup sur RSL helper on met play ça va lancer la run voilà, tout va bien donc voilà merci à vous tous d'avoir suivi cette petite vidéo rapide de comment on va dire réinstaller RSL helper ça me paraissait important de vous le faire en plein CVC il y a beaucoup de bugs en ce moment on m'a beaucoup posé la question pendant mon live donc du coup voilà je vous aide là-dessus un grand merci à Farpsoft pour tout ce qu'il fait encore une fois c'est vraiment une personne en or de nous permettre d'avoir ce genre de logiciel voilà tchuss merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve sur Twitch ou sur Youtube peace peace – Sous-titrage FR 2021